Je me présente, moi c'est Joanne Philippe, je suis professeure de yoga certifié et je suis fondatrice du studio Terra Yoga ici à Edmondson au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup Ashley et à toute l'équipe pour cette opportunité et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous partager des mouvements vraiment simples qu'on peut faire au bureau, au travail, on a juste besoin d'une chaise et ce sont des mouvements simples mais qui agissent très profondément dans le corps pour libérer ou relâcher le stress un petit peu à la fois, les tensions aussi et se connecter à notre corps parce souvent on est dans notre tête donc vraiment le yoga ça nous invite à habiter notre corps tout entier. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, relaxer les épaules et on va commencer par se connecter à la respiration. Donc tout simplement se connecter à la respiration, ça pourrait être quelque chose que vous faites à tous les jours, prendre un petit moment quand vous êtes au bureau, quand le stress monte, juste de prendre trois grandes respirations, ça peut faire une grande grande différence. Donc soit que je vous invite à fermer les yeux ou garder les yeux mis ouverts, juste relâcher le dos sur votre dos aussi, relâcher les jambes et ressentir le voilier de votre respiration sans changer quoi que ce soit, juste ressentir notre souffle quelques instants. Ressentir l'inspire et ressentir l'expire. On peut inspirer par le nez et expirer par le nez ou par la bouche. Trouvez ce qui est confortable pour vous en ce moment. Se connecter à notre respiration. Et par le fait même d'inviter nos épaules à se détendre détendre juste un petit peu plus, détendre les épaules pour détendre le cou et détendre la mâchoire aussi. Et on va prendre quelques respirations profondes à l'inspire. Le ventre prend de l'expansion et les poumons. et on laisse aller à l'expire. Inspire, on prend de l'expansion au niveau du ventre et des poumons. Inspire complètement et expire complètement. Deux autres fois. Et remarquez si ça change quelque chose juste d'avoir pris quelques respirations. Est-ce que ça change quelque chose dans votre corps? Et on va venir s'étirer. Donc, étirez-vous. Et dans mes cours de yoga, j'invite les gens à bailler. Donc, prendre des grandes respirations, de soupirer. Ça vient aider. Ça vient aider. C'est bon pour la santé. Ça vient aider le corps à relâcher le stress. Donc, étirez-vous quelques fois. Et on relâche. Une autre fois. Inspire. Expire. Inspire. Aaaaaaah. Gardez une main sur la chaise. Allongez l'autre bras. On vient étirer le côté du corps. Et à l'expire, on ramène la main sur le côté de la chaise. On étire de l'autre côté. Inspire. Expire. On relâche. Donc, une autre fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. On peut s'avancer un petit peu sur la chaise. Et à l'inspire, on va apporter les bras à un cactus, les coudes pliés. On pousse le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on revient le dos rond. Ressentez le bel étirement dans votre dos, dans votre cou. Inspire. On revient devant. Et à l'expire, on revient le dos rond. Relaxez la tête. Rébaillez. Inspirons-nous. Et à l'expire, dos rond. Quelques fois, ce mouvement vient huiler chacune des vertèbres de notre colonie vertébrale. Il est assouplir les muscles au niveau du dos. Des fois, on a des douleurs dans le dos. Donc, juste venir bouger comme ça, ça peut aider à alléger les tensions musculaires dans le dos et aussi dans les épaules, au niveau du cou. Et en yoga, on connecte le mouvement avec le souffle. Et ça devient comme une méditation en mouvement. Inspire. On allonge les bras devant. Et à l'expire, on twist vers la gauche. Inspire. On allonge. Écartez les doigts. Et à l'expire, on twist vers la droite. Les bras se relâchent de chaque côté. Inspire. On allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, on twist de l'autre côté. Ressentez votre dos dans ce mouvement d'un côté et de l'autre. Une autre fois, de chaque côté. Inspire. Et expire. Inspire. Inspire. Expire. Et on va revenir devant. On va revenir bouger les poignets, les doigts. Souvent, on travaille beaucoup à l'ordinateur dernièrement. Probablement, donc, venir bouger les mains comme ça. Ça vient huiler nos articulations. On vient activer le liquide synodial qui est comme une lotion pour nos articulations. Donc, bougez. Puis, on vient relâcher l'avant du bras aussi, les muscles à l'avant du bras. Et une des façons que j'aime beaucoup, que je trouve qui est vraiment efficace pour venir activer la lotion pour nos articulations, pour les garder en santé, c'est le shaking. Donc, on shake, shake it off. On shake, shake, shake. Les mains. Les doigts sont relax. Respirez. Peut-être que vous fermez les yeux quelques instants. Ressentez vos mains, vos doigts. Deux autres expirations. Inspire. Et à l'expire, relâchez les mains et ressentez les effets dans vos mains, dans vos doigts. Donc, ça, ça pourrait être un mouvement, le shaking que vous faites à chaque jour en commençant ou en finissant la journée quand vous avez fait beaucoup d'ordinateurs. Ça va venir huiler ses parties pour prévenir les blessures aussi. Donc, on va venir bouger les épaules. Souvent, quand on travaille beaucoup à l'ordinateur, on fait les mêmes mouvements, on a des tensions au niveau des épaules. Du coup, juste venir bouger les épaules de la façon qui vous ferait du bien. On vient relâcher ces régions dans notre corps. Détendez le cou. Respirez. Deux autres expirations. On peut expirer avec un soupir. Pour relâcher le stress, les tensions. Et relaxer les épaules. Ressentez votre corps maintenant. Et on va revenir. On va venir se lever tranquillement. Et je veux juste vous dire pendant la pratique, aujourd'hui, vous pouvez toujours garder une main sur la chaise pour l'équilibre. Et s'il y a des mouvements que je vous propose qui ne vous conviennent pas, peu importe la raison, écoutez votre corps. On va adapter les postures. On va adapter les postures, puis n'importe quand, revenez vous asseoir, prendre une petite pause. Donc, c'est très, très important d'écouter le corps. Écartez les pieds légèrement, les mains à la taille. On va venir plier les genoux et venir faire des cercles avec le tronc. Oh, ça, ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien pour mon corps. J'espère que ça vous fait du bien aussi de venir huiler le bassin éventuellement de l'autre côté. Relâcher le bas du dos aussi. C'est un beau mouvement pour relâcher les lombaires. Est-ce que vous respirez toujours? Une autre respiration. Et on revient, on sent les pieds en ouverture cette fois-ci. On va venir activer notre force intérieure, notre vitalité intérieure. Inspire les bras dans l'étoile. On est actif jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on plie les genoux, on plie les coudes. Inspire, allonge. Expire. Fixer un point pour l'équilibre. Inspire, allonge. Expire. Deux autres fois. On va prendre deux respirations ici. On active notre force intérieure. Une autre respiration. Et on allonge les jambes. On rapproche les pieds un petit peu. Faites attention autour de vous. On laisse les bras relâchés d'un côté et de l'autre. C'est un beau mouvement de stress. Le talon opposé peut se soulever. Allez-y à votre vitesse. Les épaules sont relaxées. On laisse aller de chaque côté. Ce mouvement, ce twist, vient aider notre colonne vertébrale à rester en santé bien mobile. Ressentez l'air sur vos mains. Des fois, quand on fait du yoga, de la méditation, on réalise qu'on pense à autre chose. Avec beaucoup de patience, de compassion pour soi. Quand on réalise qu'on pense à qu'est-ce qu'on doit faire après ou qu'est-ce qu'on a fait avant. On ramène notre attention dans notre corps, dans les sensations, au moment présent. Sur notre respiration. Deux autres respirations. Inspire. Expire. Et le mouvement ralentit. Et ressentez votre corps quelques secondes. Et on rapproche les pieds à la largeur des hanches ou des épaules. Je vais vous montrer un beau mouvement de stress pour justement relâcher le stress, l'anxiété, les tensions. Vous pourriez garder une main sur la chaise ou allonger les deux bras devant. La respiration de la joie. On inspire. On allonge un bras ou les deux bras. Et à l'expiration, on plie les genoux. Et on relâche par la bouche. Donc, ne soyez pas gênés. On laisse aller. Inspire. Inspire. Inspire par le nez et expire par la bouche. On plie les genoux quand on descend. On n'est pas obligé de descendre bas. Écoutez votre corps. Deux autres fois. Et une main sur le cœur, une main sur le ventre. Peut-être que vous fermez les yeux et gardez une main sur la chaise. Et ressentir toute la région de votre cœur. Le battement de votre cœur. Et votre respiration. Une autre respiration. Une autre respiration. Et on revient ensemble. On dessine un grand cercle autour. Et j'amène les mains ensemble. Les mains glissent devant le cœur. Je plie les genoux. Je fixe un point. Inspire. On dessine un grand cercle autour. Et on expire. Les mains glissent devant le cœur. On plie les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Encore quelques fois. Allez-y. À votre propre rythme. Allez-y. À votre propre rythme. Tu Brie extéte. Et comment la equation. puis préserver cette notion dans notre corps. Donc, on peut garder une main sur la chaise et soulever un genou, allonger l'autre bras. Peut-être que vous ramenez les deux mains au cœur ou que vous ramenez la main sur la chaise. Donc, explorez, fixez un point pour l'équilibre. Bougez le pied, faites des cercles avec le pied pour venir mûler la cheville de l'autre côté. Et on vient déposer le pied au sol. De l'autre côté, on soulève l'autre genou, respire. Et on peut venir faire des cercles avec la cheville d'un côté et de l'autre. Respirez. Et on vient déposer le pied, ressentez vos jambes. Et on va revenir derrière la chaise. Donc, revenez derrière la chaise. Moi, je vais te passer la chaise, mais vous pouvez garder les mains sur le dos aussi de la chaise. À l'inspire, c'est garder les talons au sol ou soulever les talons. Et tirez-vous, tirez le sommet de la tête vers le ciel. Et à l'expire, on marche vers l'arrière. Et on peut plier les genoux, venir étirer les bras, les épaules, le dos. On marche vers l'avant. Lentement, on inspire, on allonge. On allonge le corps. Et à l'expire, on vient marcher vers l'arrière. On peut plier un genou, plier l'autre genou. Étirez-vous. Et une dernière fois. Et on respire, on marche vers la chaise, on s'étire. Et à l'expire, on vient allonger le dos. Bougez le bassin. Et on revient vers la chaise. On va revenir s'asseoir. Et on ressentir les effets dans notre corps. Juste observez comment vous vous sentez dans votre corps maintenant. Sans jugement. Et à l'inspire, on va croiser le bras d'un côté. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on croise. Expire. On fait du ménage. Inspire. Ah! Ah! Quelques fois encore. Une autre fois. Et on va venir s'avancer à l'avant de la chaise. Allongez une jambe. Tirez les orteils vers vous. Allongez le dos et penchez légèrement vers l'avant. Pour venir étirer l'arrière de la jambe. Peut-être même que vous sentez ça jusqu'au niveau du dos. Donc penchez légèrement vers l'avant. Tirez les orteils vers vous. Et on va venir s'avancer à l'avant de la chaise. Deux autres respirations. Vous pourriez garder un micro-pli dans votre genou. Et on revient. On presse les pieds dans le sol. On allonge l'autre jambe. Tirez les orteils vers vous. Inspire. On allonge le dos d'abord. Et à l'expire, on plie à partir des hanches. On penche vers l'avant légèrement. Jusqu'à ce qu'on ressente un étirement. C'est vraiment important d'étirer l'arrière des cuisses. Parce que souvent, ça peut être relié au mot de dos. Ça tire sur notre bassin d'une façon ou d'une autre. Ça vient tirer sur le dos, le bas du dos aussi. Et on va venir étirer les jambes pour garder notre dos en santé. Tout est relié dans le corps. Une autre respiration. Et on ramène les pieds. Écartez les pieds légèrement. Gardez une main sur la cuisse. Et on allonge un bras. Faites regarder vers la terre si vous avez des douleurs au niveau du cou. Ou regardez devant ou vers le ciel. On étire, on étire. Et à l'expire, on ramène la main sur l'autre cuisse. Allonge le haut de bras. Respire. Et une autre fois, de chaque côté, on s'étire. Inspire, allonge. Expire. Et on ramène les genoux au centre. On va venir activer les deux hémissaires du cerveau pour venir rééquilibrer justement le cerveau et venir activer notre focus, notre concentration. Puis venir calmer le mental. Donc, une des façons de faire ça, c'est le yoga des yeux. En fait, je vais vous guider. On apporte les mains au niveau du cœur. On glisse les mains vers la droite. Je tourne ma tête vers la gauche. Donc, c'est la première étape. On glisse les mains vers la gauche. Ma tête retourne vers la droite. Donc, des fois, c'est mélangeant au début, mais c'est bon parce que ça travaille notre cerveau d'un côté et de l'autre. Pressez les pieds au sol. Ressentez vos pieds aussi dans ce mouvement. Donc, les mains glissent d'un côté, la tête de l'autre côté. Là, on va ajouter quelque chose avec les yeux pour venir travailler le cerveau encore plus. Mes mains glissent vers la droite. Ma tête vers la gauche. Mais mes yeux glissent vers la droite. Donc, dans le côté opposé de la tête, vers les mains en fait. Mes mains glissent vers la gauche. Ma tête vers la droite et mes yeux glissent vers la gauche sur l'horizon. On essaie ça encore deux autres fois. Et on revient au centre. Inspire, allonge les bras vers le ciel. On étire, on étire. Là où c'est confortable. Et à l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Dos ronds. Relaxez la tête. Versez la tête d'un côté et de l'autre. Inspire, on allonge les mains vers le ciel. On étire. Presse le bassin vers la chaise. Et à l'expire, dos ronds. Bougez la tête d'un côté et de l'autre. On est relâché le cou, les épaules. Inspire, allonge les mains vers le ciel. Expire. On revient bouger le cou, la tête. Détendez la mâchoire et les joues. Et on vient déposer les mains sur les cuisses. Allongez le dos. Relaxez la tête d'un côté et inspire. Et à l'expire, on fait un demi-cercle jusqu'à l'autre côté. Inspire, je relaxe la tête de l'autre côté. Et à l'expire, demi-cercle jusqu'à l'autre côté. Donc, ce mouvement en connexion avec le souffle. Est-ce qu'on peut détendre les épaules dans ce mouvement? Pensez à ce que vous appréciez dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait du bien aujourd'hui? Une petite chose que vous appréciez dans votre vie. Peut-être que ça amène un sourire dans votre cœur. Même quand ce n'est pas toujours facile. Deux autres respirations. Et on va revenir s'asseoir dans le creux de notre chaise. Relaxez votre dos sur votre dossier. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Relaxez les mains. et ressentez chacune des parties de votre dos qui touchent votre dossier. Ressentez vos épaules. Vos bras. Et vos mains. Respirez tout doucement. Peut-être que vous ressentez le voie aiguier de votre ventre bercé par votre souffle. De laisser notre ventre bouger librement. C'est une première étape. Une belle étape pour justement relâcher le système nerveux. Ressentez vos jambes sans jugement. Vos pieds. Et finalement, glissez votre attention au niveau de votre visage. Ressentez votre front. Vos yeux. L'air qui entre et qui sort par votre nez. Ressentez vos joues. Et détendez l'intérieur de votre bouche. Et observez comment vous vous sentez maintenant sans attendre, sans juger votre expérience. Quelques respirations encore pour se faire du bien, pour être encore plus efficace dans l'effort par la suite. Donc, de prendre un temps de s'arrêter, de respirer, de se recharger intérieurement. Et pour terminer, je vous invite à un mouvement de stress que vous pouvez aussi faire quelques fois pendant la journée. Inspire, on soulève les épaules. Retire le souffle. Et à l'expire, on laisse aller relaxer les épaules. Quelques fois. Inspire, soulève. Expire. Deux autres fois. Et en revenant ensemble, les mains au niveau du coeur, je termine toujours les séries de yoga en disant Namasté. Namasté, ça veut dire mon coeur, salut ton coeur. Donc, Namasté tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien, et oui au niveau physique et aussi au niveau émotionnel, au niveau du cerveau aussi. Donc, le yoga de travail, comme vous avez peut-être pu voir, puis plus vous allez en faire, plus vous allez probablement découvrir les bienfaits. C'est vraiment des bienfaits au niveau global. Donc, ça m'a fait très, très plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ce que j'offre, allez sur mon site web terra-loga.ca et ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.